Bonjour, merci à tous d'être là, on va rapidement se présenter. Je m'appelle Clément, je suis Customer Success Manager chez ABTESTY, team leader d'une équipe de CSM, et je suis accompagnée de Camille aujourd'hui. Voilà, et je suis aussi Customer Success Manager chez ABTESTY, et j'accompagne plusieurs clients sur le secteur de l'assurance, dans la mise en place de leur stratégie CRO et de leur campagne de testing et de personnalisation. Donc aujourd'hui, on va vous parler, dans le secteur de la banque et de l'assurance, comment optimiser l'expérience en temps de crise et répondre aux besoins, vraiment, de vos internautes. Donc, on va d'abord récapituler et donner un peu de contexte sur ce qu'est ABTESTY. ABTESTY, en fait, vraiment, sa genèse et son origine, c'est de passer de l'acquisition à la conversion. On sait que l'acquisition, c'est extrêmement important pour, sur ça, avoir du trafic sur votre site, mais on sait qu'aujourd'hui, ce trafic, malheureusement, il y a quand même 97% qui ne convertissent pas. Donc l'idée, c'est d'améliorer le parcours d'utilisateur, d'augmenter cette part de trafic qui convertit, et pour générer, on va dire, plus de conversions. Pour cela, on accompagne toute typologie de clients, mais Camille et moi, on est spécialisés, notamment sur le secteur de la banque et de l'assurance. Donc, moi, j'ai pas mal de clients dans le secteur bancaire, donc, dans tout le groupe Euroinformation, et Camille a tout le groupe, aussi avec la Massif, qui a pu intervenir ce matin. Concernant, c'est pour ça qu'aussi, on est très au fait de vos enjeux, les enjeux de l'industrie bancaire et assurance, on les regroupe dans cinq catégories. Le premier enjeu, c'est surtout la génération de leads. C'est vraiment la création de comptes et la création aussi, le lead vers vos différents produits. L'un des deuxièmes enjeux, c'est la personnalisation de l'expérience client. On a vu, on va dire par le passé, qu'il y avait énormément de parcours différents, énormément d'expériences différentes, comme l'évoquait Intuiti. Ce qui est intéressant, c'est de personnaliser l'expérience client en fonction de son profil et du contenu que vous avez. La troisième partie, c'est aussi l'amélioration de la relation client sur le long terme, et notamment via des espaces clients. Le but étant vraiment de garder des points de contact continus, et pas seulement au moment de la signature du devis ou de la simulation. Enfin, il y a toute la partie offre étendue, très spécifique au secteur bancaire et assurance, vu que vous avez potentiellement une typologie, beaucoup de produits, et des typologies de produits assez différentes, mais pourtant complémentaires, et c'est pour ça qu'il faut quand même pouvoir tous les associer et apporter le bon contenu au bon moment. Enfin, c'est la partie expérience omni-canale, avec une partie agence, une partie mobile, et avec un public très large. Donc aujourd'hui, on va voir comment, en cette période de crise, ces cinq enjeux peuvent être bouleversés. Donc, aujourd'hui, certains éléments sont bouleversés, on va dire, dans toutes les industries. On sait que dans le secteur alimentaire, on reçoit un boom et une affluence assez importante. Malheureusement, dans le secteur du tourisme, à court terme, on a une forte baisse. Le secteur de la banque et de l'assurance est plutôt stable en termes de trafic, il y a une légère hausse, mais pas de boom flagrant. Par contre, il y a quand même une différence de typologie d'internautes qui peuvent venir sur vos sites, une différence de besoin, et un fort besoin de réassurance. Parce qu'on voit aujourd'hui que vos internautes peuvent être inquiets. 34% des personnes interrogées pensent que leurs finances personnelles se rétabliront lentement. Ça, c'est une étude de Global Web Index. Et on voit que ce chiffre peut monter jusqu'à 43% selon les revenus. Par exemple, si on est un homme ou une femme. Donc, pour le coup, vos internautes sont quand même inquiets aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il est important de les rassurer. La bonne nouvelle, par contre, c'est qu'ils ont encore confiance dans toutes les institutions bancaires et financières, et donc aussi dans votre assurance. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, encore 23% des personnes approuvent fortement. Il y en a 27 autres qui approuvent. Donc, ça fait près de la moitié des personnes interrogées qui approuvent la gestion de la crise, en tout cas par le secteur bancaire. Donc, c'est quand même une très bonne nouvelle. Et on va voir comment on va pouvoir conserver cette tendance. Donc, je reprends la main pour cette partie. Comme l'a dit Clémence, les enjeux qu'on rencontre actuellement en temps de crise diffèrent légèrement des enjeux finalement qu'on a habituellement. On est sur un secteur qui est plutôt stable, mais on a les besoins des consommateurs qui changent et on doit finalement reprioriser des enjeux qui étaient déjà existants. Donc, de notre côté, ce qu'on a fait, c'est qu'on en a relevé 4 qui nous semblaient être les plus importants à partager avec vous ce matin. Le premier, c'est donc simplifier et clarifier l'expérience utilisateur pour aller droit au but et permettre aux visiteurs sur vos sites de trouver rapidement l'information qu'ils sont venus chercher. Le second, c'est donc d'être proactif en personnalisant les offres et le contenu en fonction du coup des besoins nouveaux des visiteurs. Puis, proposer des canaux alternatifs aux agences physiques puisqu'on sait aujourd'hui que la majorité, voire la totalité des agences physiques sont fermées. Et enfin, le dernier, c'est favoriser la relation client en rassurant et en créant un sentiment de confiance. Et là encore, on est sur un enjeu global, mais qui est renforcé en cette période de crise. On va donc détailler tout au long de notre présentation ces 4 points, ces 4 enjeux. Et on va vous présenter des cas clients concrets qui permettent d'y répondre. Donc, tout d'abord, simplifier et clarifier l'expérience utilisateur. On l'a vu, le but de cet enjeu, c'est donc d'améliorer l'UX du site, de permettre à l'utilisateur de trouver rapidement l'information qu'il est venu chercher sur votre site, et donc de ne pas être perturbé dans son parcours. Plusieurs, du coup, cas clients pour démontrer l'efficacité d'une simplification d'une page, d'un tunnel ou encore d'un bloc. Et le premier, c'est celui-ci de Franc Finance qui a choisi de simplifier son simulateur de crédit en faisant ce qu'on appelle un test par redirection. La variation a donc permis de générer, vous le voyez, 2 % de clics en plus sur le CTA et surtout, moins 63 % de taux de rebond. Un autre exemple, encore de Franc Finance, où on a ici ajouté une petite infobulle qui va permettre de préciser l'action à faire, donc de fournir une information supplémentaire pour guider l'utilisateur. Et le simple fait d'ajouter cette petite infobulle sur ce simulateur de crédit a généré plus 3 % d'utilisation du simulateur. Je passe à l'exemple suivant. Donc ça, c'est un exemple qu'on a souhaité vous partager qui n'est pas un cas client, c'est plutôt une bonne pratique qu'on a pu trouver sur ce secteur qui est celle d'N26 avec un parcours qui est simplifié au maximum, très épuré, sur lequel on a conservé finalement uniquement les informations essentielles pour pouvoir laisser l'utilisateur avancer dans son parcours. C'est ce qu'on a du coup souhaité nous tester de notre côté avec Litchi en réduisant au maximum la distraction et en clarifiant leur landing page. Le résultat de ce test, c'est plus de 2 % de clics sur le CTA je crée et 3 % de plus de création de cagnotes in fine. Et enfin, un dernier exemple qui est toujours sur le même principe, qui est un AB test avec Altima et qui cette fois-ci permettait de faire apparaître progressivement les champs d'un formulaire, donc toujours pour fluidifier et pour guider l'utilisateur. Ce test a permis d'obtenir 13 % de clics en plus sur le CTA principal qui était obtenu en mon tarif et moins 22 % de taux de rebond sur cette page. Je passe du coup au second enjeu qu'on a pu relever en cette période et qui est donc d'être proactif en personnalisant les offres et le contenu qu'on va proposer. En effet, on a des besoins qui changent et il nous semblait donc important d'afficher les bons messages sur vos sites, de mettre en avant les offres et les contenus qui sont les plus pertinents et qui correspondent le mieux aux besoins actuels. On a d'abord souhaité revenir sur quelques chiffres qui nous paraissaient intéressants à partager ce matin avec vous. D'abord, il y a 60 % des consommateurs interrogés sur la situation qui ont le sentiment qu'ils devront être plus proactifs à propos de leur finance et de leur sécurité à l'avenir. Et par contre, on a seulement 30 % qui pensent que la crise affectera leur finance personnelle alors qu'on a 86 % des gens interrogés, en tout cas des personnes interrogées qui sont conscients de l'impact qu'elle aura sur les finances nationales voire sur les finances mondiales. C'est en ça que la proactivité des institutions financières va être importante pour finalement anticiper les changements, partager aussi votre expertise, accompagner vos clients et les consommateurs dans tous ces changements à venir. Et on sait déjà que les besoins des consommateurs et des entreprises en matière de prêts et d'assurance sont en train d'évoluer et que de plus en plus de banques vont suspendre temporairement les exigences de remboursement de prêts et les frais pour les consommateurs et les particuliers. Du coup, on vous propose également de montrer votre réactivité en personnalisant rapidement par exemple une home page comme c'est le cas ici pour pouvoir informer les visiteurs sur les mesures qui vont être prises ou encore pousser du contenu spécifique et c'est le cas dans cet exemple-là. Donc pousser du contenu spécifique qui est en lien avec l'actualité. J'ai par exemple un de mes clients qui me confie avoir fortement diminué la part de demandes de devis assurance auto en ce moment parce qu'évidemment il y a de moins en moins d'achats de voitures aussi actuellement. Par contre, cette perte elle était compensée par une demande importante sur la prévoyance sur la santé et donc on pourrait imaginer que ce serait le bon moment de pousser ces produits qui sont habituellement peu ou moins demandés que d'autres pour répondre à nos besoins actuels. Donc là, c'était le cas avec la santé qui était poussée sur cette home page et qui avait généré donc plus de pourcents de clics sur cette image. Troisième enjeu, c'est proposer des canaux alternatifs aux agences physiques. Les agences sont en grande majorité voire en totalité et comme on l'a déjà dit fermées actuellement et donc c'est le moment d'être innovant, de pousser de nouveaux canaux de communication ou simplement de mettre en avant des canaux qui sont déjà existants sur votre site puisque le web reste le principal et moyen d'entrer en contact aujourd'hui et la preuve en est avec ces webinaires qu'on fait. On a donc des volumes de visites qui diminuent mais des visites qui ont de plus en plus pour but de prendre contact et des centres d'appel qui sont très souvent parfois saturés. Et ce qu'on peut vous proposer du coup ici et qui a été pour le coup vu sur une grande majorité de sites web c'est d'abord de communiquer sur les mesures qui sont prises sur les moyens qui sont mis à disposition pour pouvoir rester en contact par exemple informer sur des horaires d'ouverture de centres d'appel justement et sur d'autres canaux qui seraient disponibles sur vos sites. Ce qu'on a fait ici avec Generali du coup c'est d'optimiser le service de contact en ligne grâce à un chatbot et ce chatbot il nous a permis d'éviter près de 5000 appels à l'équipe support client ce qui n'est pas négligeable en ces temps-là quand on sait justement à quel point peuvent être saturés ces canaux de communication. Ici c'est un exemple avec la Massif du coup qui est aussi notre client on a mis en avant les moyens de contact sur la home page grâce à une sticky bar que vous voyez là qui est du coup en vert et qui a permis d'augmenter considérablement les taux de clics et donc de faciliter l'accès à ces points de contact. Ce qui est important de dire quand même c'est que ce sont des tests qui ont été réalisés avant l'épidémie du Covid-19 et donc ça montre bien que les enjeux d'hier sont finalement toujours d'actualité aujourd'hui sur ce secteur spécifique de la banque et de l'assurance mais simplement qui sont renforcés par des besoins qui sont encore plus présents. Le dernier exemple du coup que j'ai à vous présenter pour cet enjeu là et qui ressemble qu'assez similaire au précédent mais qui cette fois est sur mobile et qui a permis d'augmenter donc là encore 44% des taux de clics et il consistait simplement à fixer au scroll le CTA qui permettait d'être rappelé gratuitement sur le parcours auto cette fois-ci donc c'est un test qui avait également été réalisé en amont de cette épidémie et de cette prise et je crois que j'en ai fini pour cette partie et je vais laisser Clémence du coup reprendre la main pour vous présenter notre quatrième et dernier enjeu. On a vu qu'il était important de bien communiquer et de montrer ses moyens de communication mais en fait c'est surtout favoriser la relation client globale qui est importante en réassurant et en créant vraiment un sentiment de confiance parce qu'au final on se rend compte aujourd'hui que cette crise c'est vraiment une période clé en tout cas selon le business et Sinder sur le sentiment de confiance du public envers les banques et c'est cette crise depuis 2009 on avait eu une crise aussi qui avait eu un impact important là c'est une nouvelle crise et c'est aujourd'hui que se joue vraiment cette confiance de vos clients et de vos internautes c'est pour ça qu'il est important de communiquer de donner aussi des préconisations des conseils à vos internautes notamment malheureusement on sait qu'en cette période on sait qu'il y a des fraudes et donc on peut ajouter des encarts pour indiquer d'être vigilant sur ces fraudes soit ajouter une pop-in selon la population afficher le bon message au bon moment selon différents canaux ça peut être aussi lié à la réassurance en fait il faut mettre de la réassurance tout au long du parcours et pour ça notamment sur les tunnels aujourd'hui on voit quand on ajoute des éléments de réassurance ça permet vraiment d'améliorer la visibilité et le parcours au global avec beaucoup moins de taux de rebond et beaucoup plus d'accès aux pages suivantes donc comme l'indiquait Camille certains de ces tests ont pu être fait en amont de la crise mais par contre on a vu que tous ces réflexes aussi et tous ces éléments de réassurance et les conseils sont accentués en cette période donc au final les clés de la communication de crise c'est vraiment d'informer de rassurer et d'optimiser au maximum nos moyens de communication c'est informer sur la fermeture des agences comme évoqué le cas de crédit mutuel sur des numéros d'urgence et des horaires d'ouverture sur des mesures d'annulation ou de remorsement ou par rapport aux enjeux des prêts et des mensualités et aussi parfois sur des ouvertures exceptionnelles on sait que les agences ne sont pas complètement fermées certaines restent ouvertes pour des besoins on va dire physiques récupérer sa carte bancaire récupérer un chéquier récupérer certains éléments donc c'est aussi informer la personne au bon moment et lui donner le bon canal de communication c'est aussi rassurer en rendant l'information visible sur tout le site au bon moment disponible à tout moment sans perturber la navigation c'était le cas de la sticky bar mis en place par la massif et le but étant aussi de réduire l'anxiété parce que quand on cherche une information qu'on ne la trouve pas ça crée de l'anxiété et c'est aussi rediriger vers des bons articles dédiés comme ce qu'on a vu avec Coffiz avec le bandeau et redirigeant vers d'autres états enfin c'est optimisé en communiquant qu'un numéro d'urgence afin de diminuer les appels peut-être aux services clients classiques ou aux réclamations classiques et aussi c'est peut-être via l'utilisation du chatbot comme on a vu qui permet de réduire aussi le nombre d'appels entrants en répondant aux questions les plus classiques mais l'idée c'est comment on va agir demain qu'est-ce qu'on va retirer de cette crise qu'est-ce qu'on va retenir ce qu'on peut retenir aussi c'est qu'il y a pas mal d'actions et d'innovations qui ont pu être mises en place durant cette crise on sait que les crises sont des périodes d'innovation aussi parce que on est tous dans le même bateau on est tous dans la même situation et le but c'est de trouver des solutions et trouver des solutions ensemble donc il y a beaucoup d'entraide il y a des innovations sur les systèmes de paiement des innovations technologiques dans le milieu bancaire et d'assurance donc c'est aussi cette accélération qui prouve parfois quelques impacts et qui sort des innovations bénéfiques au final à la société on en a fini pour cette présentation est-ce que vous aviez des questions ? je crois qu'Alexis va peut-être nous rejoindre tout à fait merci beaucoup Camille et Clémence pour cette présentation très contextuelle et je pense que ça a apporté beaucoup de congrès aux participants on a effectivement deux questions alors j'invite tous nos participants à poser leurs questions dans la zone dédiée s'ils en ont il nous reste dix petites minutes pour y répondre alors j'avais une question de Timothée qui demandait pensez-vous que les simulateurs de crédit sont vraiment de bons moyens pour faire de la lead generation avez-vous des statistiques sur cette pratique ? alors pour le coup oui la simulation de crédit permet un moment d'avoir une visibilité en fait et comme tout on va dire de vie ça permet d'avoir une visibilité sur la lead generation et après ça permet aussi d'être une première étape pour des formulaires qui notamment sur le crédit peuvent être parfois très longs vu qu'on a beaucoup d'informations et surtout s'il y a une validation de crédit en ligne c'est une première étape pour déjà avoir une information et pour faire de la comparaison parce qu'en ligne il y a quand même beaucoup de comparaisons on sait que les internautes ouvrent plusieurs onglets et cherchent l'information sur plusieurs donc la simulation de crédit est quand même importante même si on sait qu'elle ne sera pas forcément ISO à la réalité parce qu'il y a toujours de la négociation et d'autres moyens derrière super et j'imagine que du coup ouais excuse-moi vas-y je laisse parler ce qui est juste important peut-être d'ajouter c'est que côté ABT-6 ce qu'on peut faire nous c'est non pas de créer un simulateur de crédit mais plutôt de vous aider à l'optimiser donc si votre simulateur de crédit existe sur votre site mais que vous avez justement le sentiment qu'il est assez peu utilisé c'est peut-être qu'il y a des moyens de l'optimiser justement et c'est en ça qu'on va intervenir pour l'optimiser et aider à ce qu'il soit plus utilisé et qui génère plus de leads si c'est ça l'objectif final ouais tout à fait et je pense que voilà vous avez vos deux adresses mail qui sont affichées je pense que vous avez des cas des cas concrets sur les simulateurs de crédit que vous pourrez envoyer avec des résultats qui permettront à Timothée ou d'autres de davantage se projeter je pense que voilà la discussion peut être continuée là-dessus on a une deuxième question donc sur la mise en place d'un chatbot combien de temps est-ce que ça prend de la conception à la mise en ligne j'imagine que tu as toute une partie de scénario à créer qui peut prendre beaucoup de temps comment est-ce que vous aussi vous allez personnaliser alors là je suis en train de développer un peu la question mais comment est-ce que vous allez personnaliser les chatbots en fonction du parcours de vos visiteurs comment est-ce que vous allez peut-être ab tester aussi différentes versions du chatbot du coup je vous laisse répondre sur cette question de Marc alors là c'est un peu sur le même principe que le simulateur en fait c'est plus alors ce qu'on va pouvoir d'abord on va pouvoir ab tester ce que le chatbot va apporter et on va surtout pouvoir optimiser ce chatbot qui existe sur votre page je sais pas Clémence peut-être arrête moi je sais pas si on a nous-mêmes créé des chatbots pour des clients non on ne crée pas forcément les chatbots l'idée c'est de vous aider à les mettre en avant au bon moment c'est d'avoir testé peut-être différents scénarios de déclenchement de savoir aussi à quel endroit on le met en avant parce qu'il peut y avoir différents endroits sur votre page et l'idée c'est de savoir à quel moment et à quel endroit avec quel wording il serait le plus intéressant de le mettre en avant c'est ça en fait il faut vraiment garder en tête qu'on finalement on ne crée rien on va simplement optimiser des choses qui existent sur vos sites en testant différentes manières de déclenchement différentes couleurs différents wording différents endroits aussi où positionner typiquement ce chatbot donc c'est pas nous qui allons le développer en soi mais par contre on va venir modifier des éléments à l'intérieur de ce chatbot ou la manière dont il se déclenche pour essayer de l'optimiser et qu'il soit utilisé à bon escient l'idée aussi ça peut être même de personnaliser comme tu disais pour certaines audiences on a vu que on pouvait afficher certains messages à des audiences type TMP CDP etc ou même d'autres audiences disponibles déjà sur votre site que ça soit selon le contenu présent sur votre site selon sa navigation et bien dans ce cas là on pourrait l'afficher et personnaliser ce chatbot pour cette audience là et de combien est-ce que vous mesuriez le temps justement chez votre client d'optimisation sur ces scénarios de chatbot je sais que c'est voilà vous avez des customer success managers en interne chez ABTSC qui travaillent sur la mise en place de tous ces tests et toutes ces personnalisations combien de temps je dirais ça prendrait pour Marc lui en interne de vraiment s'assurer que l'optimisation est la bonne etc alors pour moi il n'y a pas de temps défini j'allais dire parce qu'en fait c'est vraiment de l'optimisation continue d'un point de vue global on dit qu'une campagne dure un certain temps et on permet de voir mais on voit que à la suite d'une campagne on pourra toujours filtrer on pourra voir certaines audiences sur lesquelles ça marche mieux et d'autres sur lesquelles ça marche moins et donc aller de plus en plus précisément et c'est pour ça qu'on considère que l'optimisation c'est vraiment un cercle continu oui c'est l'optimisation après si si sa question était davantage sur le temps de développement en fait d'une campagne à BTC donc de développement d'une personnalisation de chatbot par exemple là c'est un peu la question tricky pour nous parce qu'en fait ça va dépendre d'énormément de choses de comment est structuré votre site et le chatbot en question sur lequel il faut travailler des modifications que vous voulez apporter aussi si c'est seulement un changement de couleur ou si c'est toute une personnalisation avec des scénarios si c'est sur tel segment utilisateur je veux pousser ça sur tel autre je veux pousser autre chose en fonction de la complexité de la demande et de la manière dont est codé structuré votre site on peut aller du simple au double ce que par contre nous on propose chez A BTC c'est de réaliser ce qu'on appelle des études de faisabilité donc de vous permettre avant de vous engager sur par exemple des designers de développement on a des équipes techniques qui peuvent travailler donc justement à regarder comment est codé votre site comment est fait ce chatbot comment il est structuré de regarder aussi avec un brief précis les modifications que vous voulez apporter et de dire ben voilà on estime en fonction de comment est fait ce chatbot et des modifications que vous voulez apporter que le plan de développement il va être estimé à temps et on vous donne une fourchette enfin une enveloppe globale de développement de ces optimisations et de cette campagne et puis ensuite à vous de nous donner votre go votre no go pour qu'on active le développement très clair alors j'avais une question aussi du coup toujours de Marc sur le chatbot plutôt que le look and feel et de design voilà et surtout dans la banque et l'assurance est-ce que vous relevez que dans l'ensemble on va dire de vos clients on est sur des chatbots un peu plus un peu plus froid on va dire parce que voilà le secteur le veut peut-être aussi ou est-ce que on est sur quelque chose d'un peu plus cool d'un peu plus d'un peu plus design d'un peu plus alors là pour moi ça dépend aussi de toute l'image de Marc que vous avez derrière on a vu que sur Generali ils ont utilisé un chatbot plutôt cool avec Léon forme de Tillion mais tout dépend on va dire de votre image de Marc de votre notoriété de ce qui est mis derrière et de ce que vous voulez communiquer aussi à travers ce chatbot je pense du ton que vous souhaitez donner à ce chatbot en fait il y en a qui veulent en effet que ce chatbot il ressemble finalement à une conseillère donc on va avoir l'image d'une conseillère plutôt que du petit lion et puis un ton qui va être beaucoup plus neutre en effet celle-là ça dépend vraiment de vos choix après rien n'empêche puisqu'on est un outil testing de tester justement aussi différents tons différentes personas qui vont s'exprimer à travers ce chatbot c'est quelque chose qui est faisable super très très clair alors donc une question encore de Marc alors justement Léo le petit lion c'est une tendance qui paraît cool mais est-ce que cela marche vraiment ? D'un point de vue global en fait on ne peut pas vous le dire c'est juste par rapport à votre audience d'un point de vue global on sait que pourquoi on vous conseille de tester c'est parce que un élément on va dire sur un site avec une typologie d'internaute ne fonctionnera pas du tout sur un autre site et sur une autre typologie d'internaute parce qu'en fait vous n'avez pas forcément tous les mêmes audiences même dans le secteur bocare c'est pas exactement les mêmes audiences donc c'est pour ça qu'il est important pour nous de tester On n'a pas vraiment de conviction en fait chez ABT sinon on perd du principe où il faut tout tester pour voir justement et surtout ce qu'on pense nous alors qu'on a justement le nez dedans entre guillemets et qu'on passe nos journées entières sur vos sites et sur des outils d'optimisation on a des idées qui sont complètement biaisées le plus important c'est de laisser justement le fin mot à l'utilisateur et donc de tester donc nos convictions finalement elles sont assez peu importantes à ce sujet là et nous on vous conseillerait vraiment de le tester et de tester ce qui peut apporter un chatbot sur un site Après Oui non mais comme vous dites effectivement je pense que c'est vraiment la data qui va driver en fait vos choix et voilà il faut tester mesurer et on continue Parce que l'idée c'est pas de tester pour tester c'est de tester pour avoir un résultat pour avoir une solution à la fin et en fait c'est pas forcément c'est une question d'audience derrière c'est une question de data et ce qui vous permet d'avoir des résultats Complètement je rejoins ce que tu dis Clémence on peut en plus se rendre compte typiquement un Léon le petit lion avec un ton un peu humoristique un peu cool il peut très très bien fonctionner sur une audience plus jeune et puis moins bien sur une autre audience ou à l'inverse chez Clémence a très bien fonctionné sur des nouveaux visiteurs qui connaissent pas forcément encore beaucoup votre marque et sur des anciens qui ont des idées un peu ancrées sur votre marque ça va moins bien fonctionner parce que ça va surprendre voire choquer interpellé donc tout ça c'est des choses qu'on peut mesurer par la suite en se disant on voit que ça a bien fonctionné mais on voit que ça a très bien fonctionné sur tel type d'audience moins bien sur tel autre donc il y a peut-être des ajustements à faire